Alors on va, pour rester dans le timing, enchaîner tout de suite avec un autre moment important. Vous le voyez, on a vraiment essayé de travailler ces FTC, de les rendre à la fois plus interactives et plus ouvertes aussi à des gens qui soutiennent le projet, de près ou de loin, qui s'y intéressent depuis un certain temps. Des intervenants qui ne sont pas forcément des intervenants de l'OP3FT ou de STG Interactive, mais qui sont des gens qui, quelque part, pendant les 14 ans de développement, se sont retrouvés en face du projet et y ont adhéré. Et ça nous fait vraiment très très plaisir d'ouvrir cette conférence à des intervenants extérieurs. Le premier d'entre eux, qui va maintenant prendre la parole, et je l'invite à nous rejoindre sur l'estrade, c'est Philippe Collin, qui est un spécialiste de la publication en ligne, un entrepreneur qui est actif aux US et en France. Par ici, Philippe, ça ira très bien. Et donc, comme je le disais, on a vraiment beaucoup de plaisir à vous recevoir. Merci d'être avec nous. Je vais repasser la parole à Jean-Emmanuel pour une série de questions qui, je l'espère, seront tout à fait conviviales. Merci de l'invité. Merci Stéphane. Merci, Philippe, d'avoir accepté de parler à cette deuxième Frogan's Technology Conférence. Comme nous venons le voir avec Alexis, le projet Frogan's, c'est un nouveau souffle dans le monde de l'édition de contenu. C'est un nouveau format de publication, les sites Frogan's, qu'on avait présenté lors de la précédente conférence, mais dont on va reparler aujourd'hui. Et donc, ce qu'on pourrait se dire, c'est que la vision qui vient d'être décrite via le site web, c'est la vision de l'OP3FT. Mais qu'est-ce que cette vision inspire à un éditeur de contenu, justement, cet acteur clé, cet acteur au milieu de l'univers qu'a présenté Alexis ? Qu'est-ce que ça peut lui inspirer ? En quoi ce projet répond à des difficultés ou des problèmes que rencontrent les éditeurs de contenu ? C'est pour présenter cela que, Philippe, vous avez accepté de parler à cette conférence. Pour commencer, je vous invite, Philippe, à vous présenter, à présenter votre parcours et votre expertise en matière de publication de contenu. Bonsoir à tous et à toutes. Je vais peut-être faire une petite aparté en répétant peut-être que je ne suis pas associé au projet Fregant. Je l'ai suivi d'assez loin au début, d'un peu plus près à un moment et puis un peu plus loin après. Mais je suis toujours intéressé par des nouvelles technologies qui permettent de faciliter le travail de l'éditeur. Et je l'ai fait maintenant depuis pratiquement 20 ans, à la fois en Europe et aux Etats-Unis. J'ai passé 13 ans à New York pour monter des boîtes dans le monde de l'édition et l'édition en ligne. Pour vous donner un exemple, on a monté les premiers systèmes de publication automatique sur le web dans les années 1997-1998 à New York pour des boîtes de médias. C'est mieux comme ça ? Merci. Depuis, j'ai pas mal bourlingué et je n'ai pas servi que des gros clients mais aussi des petits. Et c'est ça qui m'a intéressé dans la démarche de Fregant. C'est-à-dire que, moi ce que j'appelle le mid-market, c'est-à-dire que tous ces auditeurs qui n'ont pas forcément de capacité technologique, qui n'ont pas de développeurs, qui n'ont pas de services techniques, mais qui ont besoin d'avoir une présence en ligne, qui ont besoin de parler à la plus grande audience possible, eh bien ceux-là, on est tous conscients quelque part que le web n'est pas la réponse idéale et qu'ils ont besoin ou qu'ils pourraient utiliser plus facilement un outil qui dirait, par exemple, je crée mon site et tout d'un coup mon site est disponible sur toutes les plateformes. Et je crée mon site et tout d'un coup je n'ai pas de problème de sécurité. Je crée mon site et tout d'un coup je n'ai plus de problème de mise à jour, de performance, et ainsi de suite. Et tout ça, d'après ce que j'ai compris, c'est ce type de réponse qu'apporte Fregant. Alors oui, justement, des réponses, mais finalement, quand on est un éditeur de contenu et qu'on veut créer son site web ou autre chose pour aller vers son marché, vers ses acteurs, vers ses fans, vers son public, quelles sont les premières difficultés qu'on rencontre aujourd'hui ? Je dirais que le point central, c'est de bien s'adresser à son audience. Et autant, on pouvait dire qu'au début des années 2000, on n'avait pas un monde extrêmement fragmenté, autant aujourd'hui, et Alexis l'a rappelé tout à l'heure, on a des gens qui sont sur le web avec plusieurs types de navigateurs, on a des gens qui sont sur le mobile, on a des gens qui sont sur les tablettes, on a des gens maintenant qui vont voir des sites aussi sur la télévision. Ça, c'est de plus en plus fréquent maintenant. Et donc, le rapport à l'audience est central pour l'éditeur. Il s'agit de toucher le plus possible et le plus souvent possible une personne de l'audience. Et cette personne va consulter, va consommer l'information, non pas sur un, mais sur plusieurs de ses terminaux. Je prends un exemple très simple. Je veux parler de ma femme, par exemple, qui est américaine et qui lit ses sites de news préférés, le matin sur son téléphone, à midi sur sa tablette, le soir sur l'ordinateur, et ainsi de suite. Et en fait, l'audience s'attend à une certaine continuité de l'expérience, de l'expérience de consultation, l'expérience de consommation d'informations. Et ça, pour ça, c'est important. Donc, je suis dans la peau de l'éditeur, ici. Et je me dis, mais qu'est-ce qui va me permettre facilement, à moindre coût, en coût monétaire et en coût d'argent aussi, d'offrir cette expérience cohérente entre les différents terminaux à la plus grande audience possible. C'est ça, le truc principal. Après, il y a une question toujours de philosophie. Disons, on veut pouvoir utiliser des technologies qui ne vont pas être obsolètes dans six mois. Je prends un exemple très simple. On va dire, par exemple, je développe un site en mobile. On va dire, je suis sur Android et je suis aussi sur iPhone, sur iOS. Qu'est-ce que je ne vais pas choisir aussi de développer une troisième version de mon site ? Par exemple, Windows Phone. Finalement, on a un géant du logiciel Microsoft qui pousse pour ce medium-là. Pour la plupart des éditeurs, décider de développer une troisième version d'une application mobile, par exemple, c'est un surcours clair. Surtout qu'on ne sait pas forcément si ça va être pérenne. Alors, dans le cas de Microsoft, on s'attend à ce qu'elle soit pérenne. Mais par exemple, on s'attendait à ce qu'elle soit pérenne sur d'autres systèmes d'exploitation en mobile. de par le passé qui ne l'ont pas été. Donc voilà, ça c'est le genre de choses. Prendre des décisions pour pouvoir publier vers le plus grand nombre, mais de manière pérenne. C'est ça qui est important pour un éditeur. Alors oui, donc, si je vous comprends bien, par rapport à développer sur une plateforme potentiellement obsolète, l'éditeur va préférer ne pas développer une nouvelle version plutôt qu'avoir l'impression d'avoir dépensé ses ressources pour peu. Mais c'est dommage pour les utilisateurs de cette technologie en l'occurrence. C'est dommage parce que vous perdez, quand vous faites des choix qui vont mettre de côté de manière délibérée une plateforme ou plusieurs, vous allez mettre de côté une audience potentielle. soit une audience qui ne vous verra jamais, soit une audience qui ne pourra vous voir que dans certaines circonstances. Et ça, c'est embêtant. L'éditeur passe beaucoup de temps, beaucoup d'argent, beaucoup de talent pour créer un contenu qui soit intéressant pour son audience. Et bien, il est important, crucial même, que la manière de délivrer cette information soit la plus universelle possible. Et dans le cas de Fragrance, en fait, on a la possibilité de développer d'un seul coup sur toutes les plateformes. Alors, vous avez parlé également d'une expérience de navigation qui n'est pas interrompue d'un terminal à l'autre. J'imagine que ça pose également la question de la mobilité. C'est-à-dire qu'on consulte de plus en plus de contenus en mobilité, parfois dans des conditions où la bande passante pourrait être moindre. Et est-ce que ça, aujourd'hui, c'est une préoccupation pour un éditeur de contenus de pouvoir assurer à son lecteur, à son public, un accès constant au contenu, quelles que soient les conditions ? Absolument. Je vais reparler de ma femme. Si elle se trouve dans le métro, par exemple, aujourd'hui, on a une connexion, on n'a pas forcément une grande bande passante, il est important de pouvoir compter sur des sites relativement légers, qui peuvent s'afficher facilement sur un écran de portable, facilement et donc rapidement, pour ne pas avoir à attendre, par exemple, que ça s'affiche, et pour avoir un résultat bien souvent déplorable. Donc l'idée, c'est de dire, on devrait plutôt se limiter au plus petit dénominateur commun, pour que, dans des conditions de bande passante, parfois difficiles, sur des écrans, parfois exigus, on puisse décliner ce site pour pouvoir s'adresser à l'audience dans ces conditions-là. Ça, c'est important. Je vais dire, ce n'est pas une question qu'on se posait de manière extrêmement forte il y a 5-6 ans, mais voilà, on est connecté partout maintenant, avec des bandes passantes variables, on est connecté avec des outils différents, et donc, fatalement, la problématique de l'éditeur se pose dans ces termes-là. Alors, vous avez beaucoup parlé des coûts de développement, finalement, on ne s'en rend pas forcément compte. En fait, quand je développe aujourd'hui, sur le web, je développe un site, je suis obligé de le redévelopper une nouvelle fois pour chacune des plateformes où je souhaite être présent, quand je suis un éditeur, ou dans tout cas, l'adapter. Absolument, absolument. Moi, j'ai vécu le cas, c'était en 2007-2008, je travaillais à l'époque pour un média américain qui s'appelle Air America, à New York, et qui relançait la version de son site web. Eh bien, on a dû faire plusieurs, simplement plusieurs versions. En 2007, c'était juste au moment où l'iPhone démarrait, donc il n'y en avait pas fait de version application iPhone, mais en revanche, il y avait une version web mobile qui était plus épurée, qui était moins riche, en quelque sorte, mais c'était comme si on développait deux fois deux codes. Il y avait beaucoup de codes qu'on ne pouvait pas réutiliser d'une plateforme à l'autre, et donc, du coup, fatalement, ça a non seulement un coût en termes de budget, mais aussi, ça prend plus de temps, tout simplement. Donc, dans un business où il faut être réactif, où il faut que ça pulse, ce n'est clairement pas l'idéal. Donc là, si plateforme d'un coup, ça, c'est un truc intéressant. Oui, et j'imagine, si ce sont des sites différents, il faut aussi les maintenir, j'imagine, d'une plateforme à l'autre, la mise à jour aussi doit être adaptée pour chacune des plateformes. Voilà, on l'a tous vu à différents niveaux, mais une nouvelle version du navigateur, et encore, il y a plusieurs navigateurs sur le web, mais une nouvelle version de Safari, une nouvelle version d'Internet Explorer, une nouvelle version de Firefox, bon, tout ça, ça fait que ça complexifie, j'allais dire complètement inutilement, parce qu'honnêtement, ça n'a rajouté rien en termes de fonctionnalité, c'est juste qu'on est obligé de s'adapter à des choix qui sont pris par d'autres, et qui imposent de revoir, de maintenir, de réécrire parfois des bouts de texte, des bouts de code, alors que le boulot de l'éditeur, c'est simplement de se concentrer sur le contenu, on n'est pas là pour nourrir des armées de développeurs, on passe notre temps à créer du contenu, à le mettre à jour, c'est ça qui est la substantifique moelle de l'éditeur, et c'est ça sur quoi l'éditeur doit se concentrer vraiment, pas sur l'adaptation à des choix techniques. Et donc, c'est pour ça que vous êtes particulièrement sensible à la promesse de la technologie, est-ce que j'ai le visuel que nous avons vu à la première Froganz Technology Conférence, présentée par Alexis, finalement la promesse de la technologie Froganz c'est ça, c'est un site, Froganz, donc c'est une représentation fonctionnelle bien sûr, les sites Froganz ne ressembleront pas forcément à ce magnifique je ne sais quoi, mais en tout cas vous le retrouverez, enfin si vous voulez le créer, ça sera possible évidemment, mais vous le retrouverez parfaitement le même rendu sur quels que soient vos terminaux. Alors on disait six plateformes, oui parce que les premières cibles de la technologie Froganz, c'est, si je ne me trompe pas, le système pour les mobiles iOS, le système Android, le système de Windows, les téléphones de Windows, et en ce qui concerne les desstops, les ordinateurs de bureau, Windows également, Mac OS et Linux, évidemment, puisqu'on parlait de standards ouverts. Voilà, alors oui, un site créé une fois disponible partout pour pouvoir se concentrer sur la créativité. Qu'est-ce que ça vous inspire, Philippe, ces petits sites et leurs nouvelles fonctionnalités ? Alors là, on a une des difficultés de Froganz, à mon sens, à cette étape, en ce moment, c'est que c'est difficile de montrer un site, c'est un peu comme si on disait, j'invente une nouvelle méthode de construction d'immeubles, et je vais vous montrer les immeubles qu'on construit avec ça. Alors qu'en réalité, vous pouvez construire un immeuble de trois étages, de cinq étages, de dix étages, une maison, une piscine, ce que vous voulez. Et donc, Froganz n'est pas dans le business de créer des sites, il est dans le business de créer une plateforme pour le faire. Ceci étant dit, il y a quand même pas mal de capacités de design qui sont intéressantes à exploiter. Par exemple, le fait qu'un site Froganz est en fait une série de slides, c'est-à-dire de pages comme ça qui vont défiler. En voici une, tout simplement. Et ce slide, il est peut-être de forme un peu fantaisiste, il n'est pas forcément rectangulaire ou carré. Là, en l'occurrence, il a une forme bizarroïde. Et dans ce slide-là, on va mettre des objets qui sont soit statiques, soit dynamiques, mais qui vont donner vie à la forme. Et ça, c'est intéressant parce qu'on peut décliner, on peut imaginer un ticker, c'est-à-dire des informations qui défilent, on peut imaginer des liens, on peut imaginer tout plein de choses, des images, du contenu dynamique qui vient d'autres sites peut-être. Mais dans un cadre restreint, c'est-à-dire qu'on a dit que le site était plus petit qu'un site web classique, là, c'est l'illustration. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait que ce n'était pas une technologie qui était dédiée aux grands sites. On est là sur le mid-market. Je suis pensé PME, qui va montrer des images de un fabricant de piscines, par exemple. Je parlais de piscines. Là, on va pouvoir montrer des exemples de photos de piscines, un peu de texte. On n'a pas besoin de développer le site du New York Times. Ce n'est pas l'objet ici. L'objet ici, c'est de dire très simplement avec des capacités de créa innovantes, je peux montrer l'identité de ma marque en ligne et sans problème le faire sur toutes les plateformes disponibles. Je suis en train d'essayer de réaliser une sorte d'exploit. Je suis en train d'essayer de faire bouger les sites Froganes. Alors, voilà, c'est une maquette d'un site Froganes qui est zoomé, je ne sais pas combien de fois, mais repérez-vous à la taille du doigt qui, si vous voulez un comparatif par un doigt normal, voilà, donc vous imaginez à quel point le site Froganes a été zoomé. et en fait, ce que je voulais vous montrer avec cette petite maquette, c'est qu'on navigue avec un seul doigt sur un mobile et qu'on va de slide en slide dans des slides Froganes qui ont des formes variées et des fonctionnalités variées. En fait, là, vraiment, c'est l'imaginaire au pouvoir, c'est-à-dire que, si j'ai bien saisi le détail de la... enfin, le détail, la philosophie du Froganes Player, c'est qu'on va pouvoir déterminer des différentes couches, un peu comme dans Photoshop, pour ceux qui utilisent Photoshop, souvent, on peut... différentes couches qui sont plus ou moins transparentes, mais qui ont chacun une fonction. Chacune une fonction. Et donc là, c'est un peu le même système, c'est qu'on peut déterminer un comportement, le fait qu'un bouton change de couleur quand on passe le doigt dessus, le fait qu'une image change en fonction d'une autre action, et tout ça, ce sont des contenus dynamiques qui peuvent être aussi dirigés ou en tout cas influencés par des paramètres extérieurs. Donc tout ça, ça crée un environnement dynamique qui s'adapte aussi bien à un restaurant apparemment français, ici, c'est ça ? Dans le Wisconsin. Ou à un constructeur de piscines ou à un site, je ne sais pas, dédié à un événement historique quelconque. Ça, c'est typiquement des exemples. Là encore, la limite de l'exercice, c'est que ce type de réalisation des sites Fragance devrait être laissée aux designers, aux designers un peu geeks, j'imagine, au début en tout cas, qui auront envie d'inventer, de créer, d'utiliser toutes les fonctionnalités de la plateforme pour créer des sites nouveaux. Alors oui, et j'ajoute d'ailleurs que ces maquettes qu'on voit tourner, là, ont été réalisées par des designers pour l'OP3FT, mais comme vous le disiez, ce n'est pas l'OP3FT qui va réaliser des sites Fragance, qui va les mettre en ligne, et qui va encore moins réaliser des maquettes pour chaque utilisation potentiellement possible, puisque les possibilités créatives sont sans limite. J'enfonce volontairement une porte ouverte. Comme on peut le voir ici, les sites Fragance, ça bouge, mais aujourd'hui, et vous m'en parliez, la mode de la publication de contenu, c'est le contenu très interactif, et c'est surtout le contenu vidéo. Et donc, moi, je vous le dis pour ceux qui ne le sauraient pas, dans leur première version que nous allons lancer, l'OP3FT va lancer, les sites Fragance n'intégreront pas encore la vidéo. Est-ce que vous pensez que c'est un frein à la créativité des éditeurs de contenu ? Je vais être franc, ce n'est pas forcément une bonne nouvelle aujourd'hui. On voit bien que, dans cette salle, on n'a potentiellement que des créateurs de vidéos, des gens qui vont filmer, qui vont publier, qui vont partager. On voit bien que c'est un des vecteurs à la mode en ce moment, à cause des possibilités de capture avec les terminaux mobiles. Donc, c'est un petit peu dommage que ce ne soit pas disponible dans les premières versions, mais en même temps, je pense que vous allez le prévoir dans les versions futures. L'idée de la vidéo, et c'est à la fois sa beauté et sa complexité, c'est que c'est lourd. Un fichier vidéo, c'est lourd par rapport à une image, par rapport à un son, par rapport à un fichier graphique. Donc, ça va naturellement à l'encontre de la promesse de portabilité et de disponibilité immédiate. Donc, il y a probablement du travail à faire de ce point de vue-là. Moi, aujourd'hui, je travaille dans une société qui est spécialisée en vidéo. Mais il y a probablement du travail pour limiter la taille des fichiers vidéo. Il y a probablement du travail pour organiser une sorte de navigation, peut-être entre, on pourrait imaginer, par exemple, une playlist dans un fichier Fragance et les vidéos elles-mêmes hébergées sur le web, quelque part. Enfin, on peut imaginer tout plein de choses. Mais c'est vrai qu'à terme, ce serait intéressant de pouvoir aussi publier une vidéo ou un extrait d'une vidéo dans un site Fragance. Alors, oui, vous l'avez dit, pas de vidéo au départ, c'est pour des raisons de bande passante évidentes, pour pouvoir tenir cette promesse de contenu toujours accessible. Et techniquement, sans rien vous cacher, ce sont aussi aujourd'hui des problèmes de technologie, car intégrer de la vidéo dans un site Fragance, c'est introduire une technologie tierce qui le permet, et qui, aujourd'hui, à ma connaissance, pour que la technologie Fragance reste gratuite pour les utilisateurs, donc soumise à aucune redevance, il va falloir trouver une technologie qui nous permette de le faire sans que cela entraîne des conséquences pour les utilisateurs ou pour l'OP3FT. Voilà, mais bon, d'autres possibilités créatives, on en a cité beaucoup, la forme qui est libre, le contenu obtenu grâce à ces superpositions de calques, ce qui intéressera donc les designers, du texte international, également, qu'on n'a pas mentionné, est-ce que ça, aujourd'hui, c'est délicat, aujourd'hui, quand on veut toucher un public dans le monde, de pouvoir publier un site qui soit lisible dans des langages autres que le français ou l'anglais, pour nous qui ne parlons que français et anglais. Oui, ça c'est vrai aussi, il y a de plus en plus de, même des business de taille moyenne qui sont orientés à l'international, qui envoient leurs produits par la poste et qui ont besoin, par exemple, de pouvoir s'adresser à des audiences, je pense aux chinois, par exemple, qui ont des alphabets différents, donc il est utile, pas forcément nécessaire pour tout le monde, mais en tout cas utile de pouvoir décliner un site frangance, à la fois l'adresse mais aussi la créa, créa c'est le jargon pour tout ce qui est créatif, de pouvoir le décliner dans toutes ou en tout cas dans les plus grandes alphabets du monde, donc je pense aux chinois, je pense aux cyrilliques pour le russe et qu'est-ce qu'il y a d'autre au japonais aussi. Donc ça c'est un grand plus si on peut décliner simplement un site frangance dans tous ces types-là et ça inclut évidemment aussi les fontes puisqu'on a bien parlé de l'aspect créa donc est-ce que mon site va rentrer de la même manière sur tous les écrans même si la police n'est pas installée sur mon PC, même si elle n'est pas installée sur mon Mac, ça ce sont des questions qui se posent tous les jours et qui complexifient la tâche du développeur. Oui, et donc là en l'occurrence avec la technologie frangance ça fait partie de la promesse si vous voulez inclure du contenu international il sera lisible par tout le monde sans besoin d'installer des packs de fonts de police supplémentaires sur les terminaux. Merci, merci Philippe. Ce que ça peut nous inspirer également, vous qui connaissez bien l'industrie, c'est qu'on a vu d'autres technologies se développer avec des fonctionnalités restreintes à leur départ et qui viennent s'étoffer au fil des demandes. Je pense à Twitter notamment avec ces quelques petits caractères pour faire un tweet et qui maintenant permet d'intégrer des liens, des photos, des choses comme ça. Est-ce que c'est quelque chose qui se développe aujourd'hui ? C'est quelque chose qu'on voit apparaître dans l'écosystème ? On part avec une offre limitée de création et on s'étoffe au fil du temps ? Plus que Twitter, je dirais qu'un exemple de plateforme qui a prétendu assez rapidement non pas remplacer mais complémenter le web, ce serait Facebook plutôt. et sur Facebook rappelez-vous il y a cinq ans ils avaient ouvert une plateforme où on pouvait développer des applications qui seraient affichées dans votre page, dans votre profil, dans votre page société et ainsi de suite. Le petit problème et qui est en fait un gros problème c'est que c'est sous la férule de Facebook et Facebook change d'avis tout le temps. enfin j'espère qu'il n'y a pas de Facebook ici mais disons que c'est une société privée qui va tout faire pour maximiser son profit et qui donc ne garantit certainement pas la stabilité de la plateforme de développement. J'en veux pour preuve parce que j'ai eu un business d'application Facebook à un moment aussi le nombre de révisions qu'on devait fournir à nos clients pour que ça continue de fonctionner. Facebook vous le savez peut-être fait une release logicielle toutes les semaines tous les mardis il y a plusieurs millions de lignes de code donc il y a toujours un truc qui ne marche pas. Donc ça c'est la réalité de plateformes comme ça qui n'ont pas été dessinées enfin construites dans le but de faire de la pérennité mais de faire des dollars. Merci merci Philippe en fait c'est ce que je disais à Stéphane j'ai une dernière question puisque Alexis parlait tout à l'heure de la sécurité mais quelque chose qu'on n'a pas mentionné c'est le respect de la vie privée aujourd'hui qui est quelque chose de très important et alors là on peut dire que la technologie Frogan c'est un peu à contre-courant du web puisque notamment il ne sera pas possible pour un éditeur de contenu de connaître tout sur la vie de l'internaute qui est en train de le visiter ça c'est plus que même l'éditeur il y a l'éditeur mais aussi derrière c'est l'annonceur c'est la personne qui va faire de la publicité sur le site de l'éditeur ce couple infernal a pour but de savoir le plus possible d'avoir le plus possible d'informations sur la personne qui visite le site c'est pour ça qu'on a la technologie des cookies sur le web c'est pour ça qu'on a la technologie vous pouvez déterminer deviner sur quelle plateforme vous êtes sur quel browser vous êtes et ainsi de suite et toutes ces informations sont partagées librement avec l'éditeur et l'annonceur alors ça a des aspects positifs c'est à dire que on va pouvoir peut-être cibler mieux une publicité qu'une autre vous avez tous vu par exemple de leur ciblage c'est à dire la possibilité d'être exposé à un message publicitaire sur un site de médias par exemple après avoir visité une boutique en ligne et on vous dit tiens vous avez regardé la cafetière et maintenant vous pouvez l'acheter pour 10 euros de moins et bien tout ça c'est basé sur le sur le système de cookies donc c'est pratique j'allais dire pour le monde publicitaire et c'est quelque chose qui n'existe pas chez Fragrance donc il faudra si on veut regarder le sujet sous l'angle le verre à moitié vide il faudra faire 100 j'allais dire mais en même temps pour l'utilisateur c'est le gage d'être dans un environnement de confiance c'est à dire que vous saurez exactement vous visiteurs de site Fragrance ce que l'éditeur sait de vous c'est à dire vous saurez ce que vous avez bien voulu lui dire et ça c'est quand même un gage de confiance qui permet d'instaurer une relation différente que celle qui existe aujourd'hui je pensais à Facebook mais il y en a d'autres comme ça qui prennent vos données et qui ensuite l'utilisent sans que vous le sachiez forcément donc c'est la pour moi c'est il y a deux côtés de ce point un côté qui va pousser l'industrie à se régénérer j'allais dire et un autre côté qui est plus fondamental encore qui recrée les conditions d'une confiance entre le visiteur et l'éditeur merci merci Philippe donc pour pour paraphraser tout ce que vous avez dit les sites Fragrance nouvelles possibilités créatives des coûts qui baissent pour l'éditeur pour être présent sur le maximum de terminal et proposer de terminaux pardon et proposer une expérience de navigation homogène d'un terminal à l'autre et également la confiance qui remonte la sécurité qui est assurée pour l'utilisateur final merci beaucoup pour cet éclairage Stéphane on va prendre quelques questions et merci beaucoup Philippe je vous remercie merci à vous deux Jean-Emmanuel je ne sais pas si c'est la qualité de nos intervenants mais pour l'instant je remarque qu'il y a peu de gens qui vont au buffet donc manifestement ce qu'on raconte intéresse tant mieux et puisque ça intéresse je vous incite à profiter de la présence de quelqu'un qui n'est pas dans le projet Fraugance mais qui est un expert du secteur du online publishing pour lui poser des questions et essayer d'avoir peut-être la vue de par exemple quels pourraient être Philippe finalement les plus gros freins au développement d'une nouvelle technologie d'une nouvelle couche logicielle comme celle-ci vous en avez un peu parlé mais est-ce que à votre avis je dirais pour atteindre une masse critique qu'est-ce qu'il faut viser ? je dirais dans un premier temps il faut créer une communauté d'enthousiastes c'est-à-dire que je prends des exemples d'autres langages de développement de sites de sites web ceux-là je pense à Joomla par exemple qui se sont développés grâce à l'enthousiasme au début d'une poignée de développeurs puis en fait un enthousiasme qui a été communicatif et qui a permis de s'échanger des bouts de code de s'échanger des librairies et finalement de créer un écosystème où on avait envie de pousser les limites de la plateforme et du système je pense que c'est ça qu'il faut arriver à créer chez Fragrance c'est ça qu'il faut arriver à susciter il faut que les geeks vous n'avez pas besoin de les pousser beaucoup pour qu'ils commencent à gratter une nouvelle techno par exemple le langage de description est proche du XML ça c'est intéressant parce qu'on n'a pas besoin de réapprendre tout de zéro on ne va pas renvoyer les développeurs à la maternelle pour recommencer à apprendre à écrire ça c'est important ça leur permettra le pied à l'étrier de manière rapide mais après il faudra leur montrer d'autres fonctionnalités il faudra leur montrer jouer sur ce climat de confiance faire des démonstrations de possibilités qui vont ensuite dire qui vont leur donner des idées c'est eux qui vont créer les sites les plus intéressants c'est pas nous c'est pas vous c'est pas les gens qui sont dans cette salle non plus je pense ce sont les geeks qui sont perdus quelque part au fin fond de l'OIO ou en Russie et qui écrivent du code pour tester les limites de certaines plateformes et qui vont dire tiens ça ça c'est intéressant pour tel ou tel type de client je vais essayer de le vendre et ça c'est ça qui marche merci donc le secret du développement de Froganz passe par les geeks russes ça fait froid dans le dos mais bon je vais venir parmi vous donc n'hésitez pas posez des questions oui et oui bonsoir voilà donc même si on sait qu'il sera très facile de faire un site Froganz directement à la main est-ce que vous voyez déjà des outils quel genre d'outils ou d'intégration pourront se mettre en place sachant que c'est je là peut-être qu'il faudra demander plus aux gens de l'OP3FT mais la réalité c'est qu'il faudra des outils comme un éditeur un éditeur de code ça ça commence c'est jamais le premier pas le premier geek écrive toujours dans j'allais dire quasiment dans Notepad et ensuite oui une fois qu'il y a les premières rubriques il faudra commencer il y aura probablement quelqu'un qui aura l'idée de créer un éditeur ça viendra naturellement si il y a cet enthousiasme dont je parlais juste à l'instant après ils auront besoin probablement aussi d'une vision c'est à dire que l'organisme puisse partager une roadmap on parlait de la vidéo tout à l'heure mais il y a peut-être d'autres choses aussi je pense au paiement le paiement en ligne c'est pas quelque chose de déconnant c'est intéressant de l'avoir il sera intéressant qu'à un moment ou à un autre l'OP3FT communique auprès de la communauté sur la possibilité ou la disponibilité d'un module de paiement il y a des choses comme ça qui font faire que la communauté sera excitée et continuera à développer mais en termes d'outils je pense qu'ils les créeront eux-mêmes les outils alors et en plus l'OP3FT va les aider à les créer puisque pour chaque spécification technique donc je pense au langage des sites le FSDL FragonSlide Description Language en plus de publier le document de spécification technique l'OP3FT fournit également des implémentations de références dans les langages de programmation les plus célèbres ou les plus demandées afin de faciliter la vie des éditeurs qui voudront se lancer dans la création d'un logiciel auteur pour faire de l'édition de site FragonS par exemple mais j'imagine que les éditeurs de contenu ou les développeurs là plutôt pourront avoir d'autres idées intéressantes je ne vois plus Stéphane si si je suis là j'attendais que t'aies fini il va falloir que je t'explique qu'en fait quand je pose des questions tu n'en poses plus mais bon ça va se roder j'ai une autre question ici bonsoir vous nous avez expliqué que l'intérêt du FragonS c'est d'avoir quelque chose qui soit léger maniable et donc facilement accessible sur nos réseaux mobiles dans toutes circonstances et en même temps vous regrettez qu'il ne puisse pas y avoir de vidéo dans la première mouture qui va sortir comment est-ce que c'est solvable ce problème de vidéo qui est trop lourde aujourd'hui par rapport à la technologie il y a des perspectives techniques comment alors oui je ne veux pas rentrer dans un là pour le coup c'est vraiment ma partie sur la vidéo je ne vais pas rentrer trop dans le détail mais la réalité c'est que ça c'est mon point de vue personnel une fois de plus je ne suis pas porte-parole de FragonS ici mais la vidéo sur un écran en tout cas sur une dimension relativement petite elle est d'autant plus légère que l'écran est petit que l'écran vidéo est petit on peut jouer sur la résolution de la vidéo la qualité de la vidéo on peut jouer sur l'algorithme de compression il y a plein de paramètres qui font qu'on peut délivrer une vidéo finalement avec des débits relativement faibles et surtout aussi avec des débits progressifs c'est à dire que vous commencez à jouer le début de la vidéo et pendant que le début de la vidéo joue on télécharge le reste on n'a pas besoin de télécharger tout le fichier donc il est souvent lourd pour pouvoir jouer une vidéo j'espère que je suis resté léger dans mes explications si c'est un sujet intéressant je ne vois pas trop on a peut-être quelqu'un de l'équipe technique qui pourrait apporter des éclairages ou peut-être peut-être Alexis Tamas s'il est encore dans le coin je suis désolé je ne vois pas trop le public avec les projecteurs ah Alexis quel est le défi de la vidéo dans un site Froganes je crois que Philippe les a bien résumés effectivement c'est une question d'accès au site et au poids que représente une vidéo nous dans les sites Froganes on va prévoir des limitations sur la taille des slides donc des pages pour justement permettre un accès ultra rapide et sur n'importe quel type de réseau donc il y a des problèmes de poids ça c'est la première chose mais je pense qu'on a la capacité justement avec les équipes de spécification de proposer d'imposer un certain nombre de limites effectivement si on a une toute petite taille de vidéo c'est pas la peine d'aller charger une vidéo full HD pour rien finalement donc on a cette possibilité et puis sinon un autre point qui a été évoqué tout à l'heure autour par Jean-Emmanuel autour des droits effectivement puisque la vidéo les algorithmes de compression qui ont été évoqués à l'instant sont tous brevetés on parlerait de brevet un peu plus tard dans la soirée et donc il faut que l'OP3FT fasse effectivement très attention à la manière dont elle incorpore des technologies ses statuts lui imposent d'avoir des technologies dont elle peut garantir un usage libre par les éditeurs donc aujourd'hui les systèmes de vidéo il y en a plusieurs il y a des systèmes tout à fait bien brevetés dans tous les sens et qui sont fournis avec des licences plus ou moins durables avec des acteurs industriels qui pour les promouvoir commencent à s'engager à payer la licence pour l'écosystème donc il y a eu des annonces dans ce sens là c'est un peu particulier et puis d'autres systèmes qui se présentent comme étant gratuits mais dès que les acteurs industriels se mettent autour de ces standards là ils commencent à dire non non ça sera pas gratuit parce qu'on a des brevets quand même sur ce qui est fourni comme soi-disant de manière gratuite donc tout ça est assez compliqué et il faut donc qu'on trouve à la fois des solutions techniques mais je pense qu'elles sont à notre portée effectivement je vois pas vraiment de grandes difficultés à les trouver et aussi d'ordre juridique pour pas embarquer évidemment nos utilisateurs dans une mauvaise histoire voilà je sais pas si vous avez d'autres questions on va poser la question merci Alexis est-ce qu'il y a encore on a encore le temps pour une question je vais vers le fond de la salle je te passe le relais Jean-Emmanuel dans la lumière pendant que je vais dans l'ombre bonsoir Olivier Alès j'ai une question peut-être technique est-ce que le lecteur Frogant va être open source alors c'est une bonne question on nous l'avait on nous l'avait déjà posé d'ailleurs à la dernière conférence alors l'open source non la réponse est non il sera pas open source en fait le logiciel Frogant Player est diffusé il est diffusé sous le contrôle de l'OP3FT pour des raisons de sécurité que je vais pas développer là je vous ramène à une autre intervention de la première conférence mais en fait l'idée est que si des développeurs tiers se développent des versions de Frogant Player l'OP3FT est plus en capacité d'affirmer que la technologie est sûre stable et fiable pardon pour les utilisateurs par contre via une charte de contribution proposée aux utilisateurs par l'OP3FT les utilisateurs peuvent demander à s'emparer du code de Frogant Player notamment pour le développer sur une plateforme qui ne serait peut-être pas dans la cible à court terme de l'OP3FT je pense là on a vu l'annonce des nouvelles montres de Apple si c'est un boom un boom immense j'imagine que l'OP3FT aura besoin d'aide pour développer Frogant Player sur cette plateforme donc voilà les conditions ce sont les conditions pour développer Frogant Player ce sont des pardon des conditions de contribution qui sont qui sont définies par l'OP3FT et pour le dire rapidement alors je vais peut-être me faire incendier par par l'équipe juridique mais concrètement contribuer c'est adhérer au principe de l'OP3FT et donc s'engager à tout ce qui est apporté à titre de contribution soit bien utilisable librement pour les utilisateurs sans paiement de redevance par exemple ou autre chose donc open source non possibilité de publier de diffuser un player sous le contrôle de l'OP3FT évidemment et avec grand plaisir parce que des plateformes il ne va pas s'arrêter d'y en avoir Merci Jean-Emmanuel tu n'as pas vu mais en coulisses je m'étais précipité vers Alexis pour répondre éventuellement à cette question qu'on avait en effet eu à l'AFTC1 mais tu as très très bien répondu donc pas de soucis là-dessus je vais remercier Philippe Collin encore une fois applaudissements